Aujourd'hui, j'ai le nouvel iPad. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne. Car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, et je vous montrerai tout sur cette tablette, du déballage, spécifications, analyses, connectivité et démonstration, pour tout savoir sur cet iPad. Voyons en détail les spécifications technologiques de ce nouvel iPad. A propos de la technologie. Il dispose du processeur A13 Bionic avec un moteur neuronal. Avec un stockage jusqu'à 256 Go. 3 Go de mémoire. Connectivité Wi-Fi. Bluetooth et cellulaire. Un écran de 10,2 pouces. Avec une batterie de 32 Wh. Connecteur. Pour une autonomie de 10 heures en Wi-Fi. Il a la connectivité. Wi-Fi 5. Bluetooth 4.2. Connecteur. Lightning. Pour la recharge et les données. Prise casque 3,5 mm. Un connecteur intelligent. Et un emplacement pour nano SIM. Physiquement. Il pèse 498 g. Mesure 17,4 cm sur 25,1 cm sur 0,75 cm. Il dispose d'un bouton d'alimentation et de boutons de volume. Deux caméras, avant et arrière. Deux haut-parleurs stéréo. Et deux micros. L'écran est un écran Retina XDR. Avec 10,2 pouces. Résolution de 2160 par 1620 pixels. C'est multi-touch. Avec rétro-éclairage LED. 500 nits de luminosité. Il a un revêtement oléophobe. Et il est compatible avec le « Apple Pencil ». Il a les capteurs. Touch ID avec lecteur d'empreintes digitales. Gyroscope. Accéléromètre. Baromètre. Détecteur de lumière ambiante. Boussole. Et capteur de proximité. Il dispose de deux caméras vidéo et photo. Enregistre des vidéos en haute définition. Avec stabilisation vidéo. Il effectue un cadrage automatique. Enregistre au ralenti à 120 IPS. Et il prend des photos en HDR. Mais il ne possède pas certaines fonctionnalités. Pas de connexion USB-C. Pas d'emplacement pour une carte mémoire supplémentaire. N'enregistre pas de vidéo en 4K. Et il n'a pas de recharge sans fil. Et ce sont les spécifications essentielles que vous devez connaître pour décider si c'est la meilleure tablette pour vous. Voyons les fonctionnalités de l'iPad 9. L'iPad de 9ème génération. Et plus tard, je parlerai en détail de toutes les spécifications. Commençons par retirer le film protecteur. On décolle le film qui protège la tablette. On le décolle sur tout le pourtour. Et voilà l'iPad. Si beau. Cet iPad dispose d'un écran d'une diagonale de 10,2 pouces. C'est un écran multi-touch. Il dispose d'un processeur Bionic Apple A13. Il dispose de 3 Go de RAM. Avec un stockage jusqu'à 256 Go. Il dispose du Wi-Fi et du Bluetooth. L'écran est multi-touch à affichage Retina. Vous pouvez utiliser plusieurs doigts pour interagir. Il dispose d'une batterie de 32 Watt. A propos de la connectivité. Pour la connectivité sans fil, il dispose du Wi-Fi, du Bluetooth et du cellulaire. Il dispose d'un écran tactile. Il dispose d'un bouton Touch ID avec lecteur d'empreintes digitales. Une webcam ultra grand-angle. Qui enregistre en haute définition. Il dispose d'un connecteur Lightning. Compatible avec le chargement, HDMI et DisplayPort. Il dispose de deux haut-parleurs stéréo. Sur le côté droit. Il ne dispose que de deux boutons pour le volume sonore. Plus ou moins. En haut. Il a le bouton Marche et Arrêt. Il y a deux trous qui sont des micros. Il y en a deux pour capter le son de face et de derrière. Et il y a une autre prise de 3,5 mm pour l'audio. Sur le côté gauche se trouve Smart Connector. Qui vous permet de vous connecter à un Smart Keyboard. A l'arrière. Voici le microphone dont j'ai parlé plus tôt. Mais il existe également une caméra grand-angle 1.080p. Et cet iPad. N'a plus de connectivité physique. C'est tout. Nous avons déjà vu que l'écran est tactile et multi-touch. Il peut interagir avec un, deux ou trois doigts. La diagonale de l'écran mesure 10,2 pouces. L'écran est rétro-éclairé par une lumière LED et la technologie IPS. Il a une résolution de 2160 par 1620 pixels. C'est un écran True Tone qui ajuste la luminosité. Il a 500 nits de luminosité. La surface de l'écran est dotée d'une protection oléophobe, pour un revêtement résistant aux empreintes digitales. Et il est compatible avec l'Apple Pencil. Tous les capteurs dont dispose cet iPad. On commence par l'écran, qui dispose d'un capteur tactile. L'ensemble de l'écran est multi-touch. Il peut donc détecter si vous touchez avec un doigt. Deux doigts ou trois doigts. En bas se trouve un Touch ID, c'est-à-dire un lecteur d'empreintes digitales. Cela permet de déverrouiller l'iPad, de confirmer les accès ou d'autoriser les achats sur Internet. Il dispose également d'un gyroscope. En tournant, il peut détecter où il est incliné. Il dispose également d'un accéléromètre. Lorsque je déplace l'iPad, il peut détecter ce mouvement. Il dispose d'un baromètre, pour mesurer la pression de l'atmosphère. Un capteur de luminosité. Et ajuste l'intensité de la luminosité et les températures de couleur de l'écran, pour un meilleur confort visuel. Il dispose également d'une boussole. Et un capteur de proximité, lorsque je rapproche ou éloigne l'iPad de moi, peut détecter la proximité. C'était une autre vidéo sur le nouvel iPad. Mais il y aura d'autres vidéos, pour tout savoir sur cette tablette. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne car je poste de nouvelles vidéos chaque semaine. Et j'aime la vidéo.